bonjour à tous donc moi je m'appelle je m'appelle robin guillaume castel et je serai content de vous accueillir pour cette formation sur l'analyse de données en python axé pour les géosciences que je vais vous faire aujourd'hui qui est ma dernière formation ici est ceci mon dernier jour à l'omp donc c'est content d'être là pour ça donc je vais commencer par une petite présentation générale qui va vous expliquer un peu le cadre de la journée pourquoi ces librairies elle nous intéresse et un peu comment ça va se passer aujourd'hui est ce que tout le monde a signé la fiche de présence déjà non du coup je veux bien que tu allais signer c'est sur le petit bureau qu'à l'entrée pas de feuilles de présence en plus pour la connexion etienne tu peux passer un ok donc donc ça c'était le premier point est ce que tout le monde a pu récupérer les tp et les données dans le mail que je vous ai envoyé si vous avez eu des soucis il ya un disque dur qui passe avec des données ou des clés usb problème de données ok donc voilà donc comme ça vous êtes tous prêts pour commencer alors les objectifs aujourd'hui donc on a trois objectifs principaux l'idée c'est que je vais vous présenter en fait deux librairies donc panda et xare en vous expliquant quelles sont les utilisations principales de chacune de ces librairies qui permettent en faire de faire de l'analyse on va dire géo scientifique on va appeler ça comme ça d'une manière qui est assez efficace qui est rapide et qui est facile à partager parce qu'en fait c'est des syntaxes qui sont assez facile à lire et facile à comprendre ça c'est quelque chose que j'aime bien et puis aussi il ya des il ya des possibilités de mise à l'échelle de calcul que je vais vous présenter avec une autre librairie qui s'appelle dask que je vous présenterai rapidement à la fin de la journée donc le but c'est pas de vous faire une vraie un vrai cours sur dask mais je vous montrerai un peu ce qu'on peut faire en termes de programme on va séparer la journée en deux parties on a une première partie ce matin sur pandas et une deuxième partie cet après midi sur x array en fait les deux librairies sont assez similaires en termes de structure en termes de philosophie de code mais du coup je séparais entre les deux et en fait ça va se passer en petits blocs donc on fait quatre petits blocs par par demi journée avec ouais on va commencer donc par les objets puis des opérations un peu de plot et des séries temporelles et au milieu de la matinée à peu près au milieu de l'après midi on va quand même avoir une pause café parce que ça fait pas de mal et au midi à midi on a une pause pour aller manger de peut-être une heure donc là on est ensemble jusqu'à midi 30 à peu près je pense alors donc petite introduction générale de ces deux librairies donc je vais vous expliquer un peu sur quoi ils sont basés on va repartir à la base de sur laquelle ces librairies sont construites donc c'est les arrêts numpi je pense que pour la pour la majorité d'entre vous vous avez déjà utilisé des arrêts numpi qui sont en fait des ce qu'on appelle des tableaux à plusieurs dimensions qui peuvent être soit à une seule dimension comme ici vous pouvez le voir ou soit plusieurs dimensions donc là un tableau à deux dimensions on peut avoir des dimensions supérieures avec trois quatre et tout le nombre de dimensions qu'on veut l'avantage ces tableaux c'est qu'ils ont des opérations qui sont vectorisées donc en fait qu'on a deux tableaux de la même taille on peut faire des opérations par exemple en faisant des plus ou des fois ou des moins par exemple qui va faire des opérations terme à terme de manière très rapide et très optimisée par rapport à ce que ferait python normalement c'est plutôt adapté pour les nombres ouais ouais mais on va y revenir après pour ma zx array on peut un peu jouer avec ça on n'est pas obligé de se contraindre à à des nombres on peut utiliser des chaînes de caractères justement quels sont les objets dans les oreilles de x aurait ou de 2 je vais y venir je vais venir dans la suite mais en tout cas on peut pas avoir des images ou des sons on peut représenter les images et des sons par des part des flottants c'est juste ça va juste être des flottants ou les sont paris mais on peut pas on peut pas avoir ces objets là dans un tableau directement et en plus de ça numpy nous permet de faire des opérations statistiques sur nos tableaux donc par exemple de calculs de moyenne de maximum de minimum et tout ça de manière assez optimisée je peux couper attention alors le problème c'est qu'avec les arrêts numpy en fait ce qui est compliqué c'est que quand nos tableaux sont assez simples on a une ou deux dimensions c'est assez facile de récupérer nos des par contre quand on commence à avoir plus de dimensions voyez là j'ai un tableau avec quatre dimensions c'est pas facile de savoir quelles dimensions correspondent à quoi et à quoi correspondent les points qu'on regarde donc là par exemple oui j'ai un tableau qui fait de quatre dimensions donc 312 x 5 x 50 x 50 je sais pas vraiment à quoi ça correspond et si je veux accéder à des données en particulier il faut que je sache exactement la position de ces données dans le tableau donc ça c'est quelque chose qui n'est pas très intuitif et c'est quelque chose qui va être réglé entre guillemets par des librairies comme pandas et x arrêts avec un premier principe donc là je vais vous présenter quelques principes communs à pandas et x arrêts sur lesquels on va construire la journée en fait le premier principe c'est ce qu'on appelle le l'indexation en fait on va donner à nous à nos valeurs des des informations sur le positionnement donc là par exemple on a un tableau numpy qui est un tableau à deux dimensions et ce tableau on va lui a ajouté un espèce d'emballage d'enrobage qui vient de pandas ou x arrêts avec notamment une information sur les variables qu'on est en train de manipuler donc par exemple là j'avais juste un tableau je savais pas à quoi ça ressemble et en fait maintenant je me retrouve avec trois colonnes en sachant que la première colonne correspond à une taille la deuxième à un poids et la troisième à une espérance de vie en plus de ça on va pouvoir ajouter ce qu'on appelle les indices et qui du coup vont permettre de donner un référencement à nos données donc là on va savoir qu'en fait chacune des lignes correspond à un personnage du seigneur des anneaux parce que j'aime bien ça en ce moment et donc là par exemple dans la première ligne qui correspond aux elfes la deuxième au nain et la troisième au nain et en fait avec pandas et x arrêts on va plus accès de données avec la position comme je vous montrais tout à l'heure on devait savoir exactement si on veut accéder à celle là on doit savoir où elle est placée dans le dans le tableau on va maintenant pouvoir utiliser les indices directement et les noms des variables pour accéder aux données donc plutôt que d'aller chercher la deuxième ligne deuxième colonne on va aller chercher la ligne du nain qui correspond à la colonne des poids et ce sera beaucoup plus explicite d'accéder aux données une autre fonctionnalité que les deux librairies partagent c'est la gestion d'un grand nombre de formats de données alors on n'est pas sur le même genre de format exactement pour pandas et x arrêts je reviendrai sur les différences après mais globalement pandas va pouvoir ouvrir tout ce qui est une forme de tableau globalement donc ce soit des csv ou des fichiers excel par exemple et net cdf pardon et x arrêt va être plus adapté à tout ce qui est sous format grillé donc notamment les nets cdf et les gribes donc moi j'utilise beaucoup les nets cdf mais on peut aussi utiliser tout ce qui est des images avec des géotifs par exemple ou d'autres d'autres formes et la troisième fonctionnalité que ces deux librairies partage c'est qu'il ya des outils des outils très pratiques qui permettent d'afficher les données donc pour faire des figures directement qui sont intégrés dans les librairies vous voyez cdc des figures que j'ai réalisé très rapidement avec avec les librairies que je vous ai présenté donc on a ça c'est panda ça c'est panda ça c'est x arrêt en fait on a une intégration en matplotlib mais on peut aussi utiliser d'autres d'autres librairies pour faire des figures en arrière-plan comme par exemple plotly ou hvplot par exemple je vais pas rentrer dans les détails mais c'est juste l'idée c'est qu'on peut faire des figures avec les deux de manière assez facile bon pour l'instant j'ai présenté des points communs mais en fait ces librairies s'il ya deux librairies c'est qu'il ya quand même une raison c'est qu'elles ont des utilisations qui sont un peu différentes et notamment panda ça va être beaucoup plus adapté à tout ce qui est des données en une dimension donc notamment tout ce qui est donné tableau où on a une dimension qui va représenter des lignes par exemple le temps où on va regarder les catégories et on va avoir plusieurs colonnes dans les data frames donc dans les objets pandas on peut avoir différents types de données on peut avoir des chaînes de caractères des objets temps on peut avoir des entiers on peut avoir des flottants et pandas a est en fait arrivé un petit peu avant x array et voyez une communauté qui est assez grosse et qui est qui est un peu plus large en termes d'utilisation que ce que fait x array donc en fait on a plus de méthodes en moyenne qui sont développés pour les objets pandas moi j'aime bien je jongle entre les deux en général et pandas aussi il ya une super capacité à gérer les séries temporelles donc on a une gestion des objets temps vraiment une représentation du temps qui est très efficace alors x array en fait ça va être plutôt une généralisation de pandas mais à plusieurs dimensions donc là ça va être très adapté à tout ce qui est données géographiques et donc quand on parle de géosciences on fait souvent de la géographie donc on a des cartes globalement et donc si on a des cartes de trois ou quatre dimensions donc imagine on peut avoir longitude latitude avec par exemple la profondeur si on fait de l'océan l'altitude si on fait de l'atmosphère et on peut aussi avoir du temps donc pas avoir plusieurs dimensions et donc là ça va être très adapté à des données grillées de type climat océan atmosphère mais aussi des images satellites et tout autre type de données qui ressemblent à des grilles du coup je vous ai envoyé avec les tp je vous ai envoyé ces slides vous avez les supports et là je vous ai mis quelques liens qui sont qui sont assez utiles et voilà donc c'est bien en fait ils vont vous permettre d'avoir un peu des idées dont j'ai mis la documentation de pandas et x array qui sont très bien écrites même si elles sont un peu compliquées à rentrer dedans mais il y a quand même énormément d'informations la galerie plangeo qui donne aussi pas mal d'exemples d'utilisation de ces deux librairies et aussi le un lien vers la vers vers le site de dask qui permet aussi de mettre à l'échelle mais ce que je vous montrerai à la suite donc là j'arrive à la fin de la première présentation qui est une présentation très générale est ce que vous avez des questions si vous n'avez pas de questions c'est très bien oui et la librairie géopanda c'est plus pour du coup les données géographiques à une dimension c'est ça ouais en fait la librairie géopanda ce dont je vais en parler plus quand je vais montrer pas en gros la librairie géopanda ça va gérer des tableaux de données donc ça va être beaucoup axé sur des dimensions en fait d'ailleurs une colonne spécifique qui va représenter la géométrie d'objets dans l'espace donc c'est vraiment plutôt des données à une dimension mais avec des géométries associées donc par exemple si tu veux regarder le niveau d'évolution d'un volume dans le lac tu peux avoir un tableau qui va donner le nom du lac et puis le volume qui évolue en fonction du temps et tu vas avoir une autre colonne qui va représenter la géométrie donc avec un shape file en fait qui représente la trace de ton lac donc géopanda en fait c'est juste pandas mais avec des géométries spatiales mais ça permet pas non plus de faire des cartes c'est à une dimension alors en fait c'est adaptable à plusieurs dimensions mais c'est pas c'est pas idéal c'est c'est ça reste bien à une dimension ouais merci pour cette introduction juste pour xarray va tous les gens qui m'ont vendu xarray m'ont dit que la principale principal avantage c'était l'accès aux données c'est à dire que concrètement ils chargent pas immédiatement les données dans dans la mémoire vive enfin c'est ce que je peux juste détailler un peu plus là dessus alors en fait ça ce sont des gens qui utilisent netcdf4 je vais en parler à toute fin de toute fin de la présentation en fait c'est pas xarray par défaut qui fait ça c'est xarray combiné avec dask qui permet de pas gérer les données en fait il ya un truc s'appelle les lazy array dans dask les lazy operations et en gros ça permet d'accéder seulement à l'emballage donc c'est ce que j'ai montré tout à l'heure avec les noms des variables et les indices sans avoir à charger les données mais ça c'est permis par dask en arrière-plan en fait xarray par défaut load to ce qui est quand même une limitation parce que du coup si on a des données de plusieurs dizaines de gigas à charger l'ordinateur explose tout simplement mais mais du coup je vais en parler à la fin donc faut attendre cinq heures et donc sur dask qui a eu avant il ya eu une autre formation qui était en deuxième journée et donc j'ai une vidéo il ya des supports je crois si tu veux les voir mais celui qui fait ça il est vraiment en train de à deux ou deux mois de soutenir il rend sa thèse dans une semaine et demie voilà donc là il a pas voilà il a autre chose à faire mais il ya une vidéo il ya des supports si tu veux voir ça on passe à la suite du coup on va passer à la présentation suivante et on attaque le dur avec pandas alors maintenant par les pandas donc là je vais expliquer un peu des grands principes généraux maintenant on va rentrer un peu plus dans les détails de la librairie donc on va là on va passer la matinée sur pandas et on va diviser ça en quatre petits blocs donc dans un premier temps je vais vous montrer les objets pandas en fait x array panda sont basés sur des objets qui vont permettre de faire plein de choses et donc je vais vous présenter d'abord quels sont les objets pandas et comment les utiliser ensuite un petit point sur les premières opérations donc comment on fait pour faire des additions faire des multiplications et quelques quelques outils qui sont permis par la librairie pandas puis je vous montrerai aussi comment on lit et on écrit des fichiers c'est quand même quelque chose qui est très important dans la vie des scientifiques on parlera ensuite enfin on fera d'abord une pause café normalement entre les deux entre les après deux blocs je vous expliquerai comment faire des figures avec pandas et finalement on fera des séries temporelles donc pour chacun des blocs en fait je vais faire une petite présentation et puis après on passera au tp donc d'ici 20 25 minutes on devrait être en train d'ouvrir les jupiter notebook et on reparlera des détails dans la suite dans tout ce que je vais vous montrer tous les parties de code que je vais vous montrer j'ai importé en amont la librairie pandas avec l'alias pd bon c'est ce qui est classique voilà donc c'est je vous conseille de faire comme ça comme ça c'est plus facile à réutiliser alors on va commencer avec les objets donc en fait pandas il est basé sur deux objets principaux ce qu'on appelle les pandas series et les pandas data frame alors les pandas data frame en l'épargne les pandas series c'est un objet qui est très simple en fait une liste de données avec une liste d'indices donc voilà par exemple là j'ai une liste de données j'en 220 120 110 et en fait on retrouve ce que j'ai montré tout à l'heure avec une liste d'indices qui permettent de donner une information sur à quoi correspondent les données donc là on a la liste de valeurs on rajoute une liste d'indices et puis en les combinant ensemble on obtient ce que je vous ai montré c'est ces indices et ces listes de données elles peuvent avoir plusieurs types en fait c'est ça qui va être intéressant on n'est pas figé dans ce qu'on va regarder donc par exemple là si on regarde les données d'abord sur la ligne du haut on peut avoir des entiers on peut avoir des nombres flottants on peut avoir des chaînes de caractères et on peut avoir ce que pandas va appeler des objets c'est à dire tout n'importe quoi donc c'est pas forcément très conseillé de faire ça mais c'est possible donc pourquoi ne pas le faire et donc c'est pareil ensuite pour les indices en fait oui pour les indices on peut avoir aussi des chaînes de caractères ici donc index 0 ainsi de suite on peut avoir des entiers on peut avoir des flottants et on peut avoir aussi des indices temporels qui va être quelque chose que je vais vous montrer à la fin sur les séries temporelles donc là vous voyez il sait qu'on est en données annuelles qui commencent en janvier et chacun des points correspond à une année alors là je vous ai présenté comment comment et de quoi est constitué cet objet et en fait pour le créer on va faire quelque chose d'assez simple donc en fait on va prendre une liste de valeurs voilà alors qu'il peut être une liste ou qui peut être un tableau numpy à la base on va prendre une liste de d'indices qui a la même taille que notre liste de valeurs et puis on va utiliser la commande pd.series pour pouvoir créer une instance de cette classe en lui précisant quelles sont les données quels sont les indices et puis on peut rajouter d'autres informations qui sont pas forcément nécessaires mais on peut lui préciser est ce que on a envie de lui donner un nom à cet à cet objet donc là par exemple que je regarde la taille à des gens donc je peux mettre name égale size et puis on peut préciser aussi le type donc là je regarde que des entiers donc on peut lui dire que c'est des entiers donc là ce que j'ai dit on a ça seulement le seulement les données sont requises si jamais on précise pas les indices en fait pandas va par défaut créer des indices qui vont correspondre à la position donc 0 1 2 et ainsi de suite attention t'importe tes données qui sont par exemple elles pourraient être en float et puis après tu dis data type égal int est-ce que ça les transforme en entier j'ai jamais essayé mais j'aurais tendance à dire que oui ça doit transformer en entier après c'est possible qu'il met une erreur aussi parce qu'en fait si on lui précise un type et que finalement c'est pas ça qu'on lui fait si on lui fournit une chaîne de caractère et qu'on lui demande de faire des entiers je pense que ça va renvoyer le forcer je pense que de float à int il n'y aura pas de souci ça va ça va juste le forcer je sais pas si tu sais à essayer de façon on aura un tp après donc on va pouvoir tenter toutes les folies alors une fois qu'on a créé notre série on va pouvoir accéder aux données donc c'est ça que je dis tout à l'heure qui est vraiment le gros avantage de pinza xr et c'est qu'on va pouvoir accéder aux données de manière très simplifiée donc là par exemple on va y accéder par les indices pour accéder à un certain indice de notre série on va utiliser point loc avec des crochets alors ça a un peu vous perdre des fois on va utiliser des crochets des fonds il va utiliser des parenthèses il faut s'y habituer il ya des détails techniques qui font qu'il faut utiliser des crochets dans certains cas des fois des parenthèses mais globalement vous inquiétez pas on s'habitue donc là par exemple si je fais un size series qui est la série que j'ai créé avant et que je lui dis donne moi la valeur qui correspond à l'elfe il va aller chercher la valeur ici qui correspond à l'elfe et donc il va me renvoyer 200 oui c'est quand même plus facile que d'aller chercher la valeur si on sait pas où aller et on peut aussi accéder à la donnée par la position donc comme on pourrait le faire avec un arrêt numpy pour ça on va utiliser le iloc qui est donc le index loc et on va lui dire va chercher la donnée qui est à l'indice numéro 1 donc l'indice numéro 1 dans un tableau numpy c'est la deuxième valeur du coup il va aller chercher la deuxième valeur ici qui correspond au 1 et qui est donc 120 donc on a les deux aspects possibles soit on accède par les indices directement soit on accède par les positions et puis une fois qu'on a aussi notre notre série pandas comme j'ai expliqué tout à l'heure c'est juste un enrobage d'un tableau numpy donc on peut récupérer les valeurs du tableau numpy en utilisant point values et vous voyez on récupère le tableau numpy initial donc là j'ai parlé de la série mais en fait la série c'est assez limité parce que des fois on a plusieurs variables différentes et on aimerait bien les mettre ensemble en fait c'est ce que va permettre de faire les data frames les data frames en fait c'est des séries qui sont alignés sur les mêmes indices donc là vous voyez par exemple on a trois on a pendant quatre colonnes et en fait chaque série va avoir un nom vous voyez là on retrouve notre indice de tout à l'heure on trouve ici chacune des colonnes qui correspond à une série individuelle et l'ensemble est ce qu'on appelle du coup un data frame qui est qui va être beaucoup plus utilisé que les séries en général en fait un data frame si vous regardez c'est un tableau complet donc ça ça peut être un fichier excel ça peut être un csv et ainsi de suite alors comment à faire pour créer ce data frame on va faire la même chose que pour une série pandas on a plusieurs moyens de créer un data frame je vous en présente deux gens présente une principale l'idée c'est qu'on va donc avoir une première liste qui correspond à nos indices de données donc là c'est la même que tout à l'heure donc je récupère ma liste avec mes personnages et ensuite on va avoir une liste par série donc là j'ai size weight life expectancy et puis home donc j'ai rajouté une variable qui correspond à des à des chaînes de caractères pour créer cette donnée on va du coup utiliser la commande pd point data frame avec un d majuscule et f majuscule ça va falloir retenir aussi c'est pareil sur le truc où il faut s'habituer là on va lui préciser les données et pour lui préciser les données qu'on va lui donner on va lui donner un dictionnaire comme ça dans un dictionnaire on va associer une chaîne de caractères qui sera du coup le nom de chacune des colonnes avec une liste de données une fois qu'on a donné ce dictionnaire de données on rajoute l'information sur quel est l'indice donc là c'est la liste caractères et puis on obtient ce data frame bon c'est pas très compliqué il faut juste avoir les listes de données en entrée et puis on les met ensemble et ça nous fait un tableau alors on a d'autres options pour faire on a d'autres options pour faire le pour faire un data frame et plutôt que d'avoir plusieurs listes on peut avoir tout simplement un tableau en entrée un tableau à deux dimensions comme là vous voyez mes données c'est un tableau de quatre colonnes avec trois lignes et donc si je mets ce tableau directement ici cette fois ci je peux lui préciser à la fois les indices qui sont donc sur cette zone là et les colonnes vous voyez j'ai rajouté une information sur les colonnes voilà c'est juste une deuxième manière de créer de créer les data frame alors comme pour les séries on peut accéder aux données de manière assez simple en fait on va pouvoir sélectionner des données à partir des indices et des colonnes donc en utilisant les noms des indices et le nom des colonnes ou comme dans le cas des séries utiliser les positions directement donc en utilisant les positions oui par exemple je peux accéder à la deuxième ligne quatrième colonne pour avoir la valeur de la morine c'est super mais c'est pas explicite c'est un peu le problème que j'expliquais tout à l'heure avec les tableaux de limbi et en fait on va utiliser les que les compétences des data frame pour pouvoir aller chercher une information de manière beaucoup plus spécifique par exemple en utilisant le lock donc c'est le même lock qu'on a utilisé tout à l'heure avec qui est pendant la série et cette fois je vais lui dire tu vas aller chercher les données qui correspondent à tel indice donc le premier correspond à l'indice donc là je vais chercher d'abord les nains et tel colonne donc là c'est vachement plus explicite d'aller chercher la maison des nains plutôt que d'aller chercher la 3 1 ça c'est un peu l'avantage et en plus de ça le data frame va nous permettre d'aller chercher plusieurs informations à la fois donc on n'est pas obligé de rentrer une seule information de colonnes et une seule information de d'indice on peut lui donner des listes donc là par exemple je peux aller chercher la maison et le poids de l'elfe et d'une 1 ça c'est ce que j'ai récupéré donc on peut faire de la sélection multiple on peut aussi accéder aux données d'une autre manière donc là j'ai présenté comment on fait pour accéder à un point spécifique ou alors un groupe de points qui nous intéressent en se basant sur les colonnes et les indices mais on peut aussi accéder aux séries individuelles je vous ai dit un data frame c'est un ensemble de séries qui sont alignés et on peut accéder à ces séries individuelles en allant chercher tout simplement la valeur qui correspond à un indice ou à une colonne donc par exemple si je fais un df.loc elf ça va me renvoyer la ligne qui correspond à mon elf en fait qui va devenir une nouvelle série qui va avoir du coup pour indices les différentes colonnes que j'avais avant et les valeurs qui correspondent à l'elfe donc ça ça va être équivalent à aller chercher en termes de position la deuxième la deuxième ligne donc ça c'est pour accéder aux lignes différentes dans un data frame on peut aussi accéder aux colonnes en utilisant quelque chose d'assez similaire mais cette fois on va utiliser un df.le nom de la variable alors c'est plus des locs c'est les points alors on peut aussi faire des locs mais c'est pas pareil du coup on va utiliser un df.weight et cette fois on accède à la série de données qui correspond à une colonne donc là on accède à la série qui correspond au point et de la même manière on peut aussi accéder par la position en utilisant ce genre de syntaxe mais on va pas faire ça parce que justement l'intérêt c'est d'utiliser les noms des indices et le nom des variables il y a une dissymétrie entre les lignes et les colonnes parce qu'on n'y accède pas de la même manière ce qui est un peu piégeant en fait on peut y accéder de la même manière je peux utiliser un loc pour accéder aux colonnes on peut utiliser un loc mais le problème du loc c'est que du coup on peut on peut faire quelque chose comme ça mais du coup vu qu'on accède à quand on accède aux colonnes on accède à la deuxième dimension donc en gros il faut lui préciser qu'on prend toutes les valeurs de la première dimension il faut faire un point loc avec deux points virgule elf donc c'est quelque chose qui n'est pas qui n'est pas très évident mais c'est pour ça que je préfère utiliser ça mais en fait c'est comme si on accédait aux variables donc juste faut se dire on accède aux variables comme ça mais oui c'est un peu c'est un peu asymétrique oui j'ai peut-être loupé le passage comment on est passé de pd data frame à df en fait c'est df je sais pas si je l'ai mis comme ça je l'ai pas mis c'est ma c'est ma faute désolé en fait df c'est ce que j'ai appelé c'est comme ça que j'ai appelé mon objet data frame en fait là il manque un df égal en fait c'est juste que j'ai nommé cet objet data frame df pour data frame ce qui est une très mauvaise pratique parce que du coup on sait pas ce que ça représente mais c'est juste pour l'exemple de montrer que c'est df en fait c'est ce data frame donc c'est cet objet exactement c'est ça c'est ce que j'ai oublié oui je rebondis sur la question précédente là sur les les indices et les colonnes est ce qu'on peut facilement faire des transpositions dans ces cas de tableau 2d oui pour ensuite peut-être accéder plus facilement du coup aux colonnes on peut faire des transpositions en fait il y a un raccourci si on met pointé avec un t majuscule ça transpose ok donc c'est une autre façon aussi voilà on peut on peut aussi le voir comme ça et juste faire un point t pour accéder aux lignes à la place d'accéder aux colonnes et après je sais pas si et après je sais pas si tu veux en parler après ou pas mais ça c'est deux dimensions c'est extensible à plus de dimensions c'est data frame alors c'est extensible les data frames il ya ce qu'on appelle un système de multi indices on peut avoir plusieurs niveaux d'indices qui correspondraient à plusieurs dimensions je vais pas en parler parce que je trouve que xarray généralise ça mieux que les multi indices de pandas qui sont pas hyper facile à manipuler pas que je trouve personnellement pas hyper facile à manipuler juste une question sur les locs est ce qu'il ya moyen de faire une sélection bien c'est à dire inverse c'est la loc de tout sauf c'est pas si évident par contre on peut faire des masques je vais revenir par la suite on peut masquer les données et là on peut choisir des conditions en fait on peut faire des sélections par conditions je vais en parler après et ces sélections par conditions elles sont peut-être plus adapté à faire à faire ça j'en ai parlé ça c'est bon donc là je vous ai montré comment on fait pour créer un data frame comment on fait pour accéder aux données mais en fait un désavantage du data frame c'est que c'est pas un objet qui est figé on peut rajouter des données on peut rajouter des lignes on peut rajouter des colonnes ce qui est quand même pratique parce que en fait souvent ce qui va arriver c'est que vous avez des données qui existent vous allez les charger je vais vous montrer tout à l'heure comment on fait pour ouvrir des données par exemple vous avez un fichier csv vous allez faire des opérations et vous allez rajouter des colonnes à ce fichier pour le sauvegarder après comme un fichier de source en fait on va pouvoir ajouter de manière assez facile des colonnes assez data set pour faire ça on va utiliser donc là je vais vous montrer comment on fait pour rajouter une colonne tout simplement ce qu'on va faire c'est qu'on va faire comme si on accédait à une à une colonne qui n'existe pas et on va juste lui à attribuer des valeurs donc là par exemple si j'accède à la colonne exemple name donc un nom exemple de chacun des personnages elle n'existe pas pour l'instant mais je peux lui attribuer des valeurs et maintenant j'ai mon nouveau data frame ici à laquelle j'ai rajouté cette colonne en utilisant la syntaxe avec les crochets comme ça on va pouvoir on va pouvoir ajouter une colonne et en fait on peut aussi mettre à jour une des colonnes de cette manière donc si par exemple ici j'avais utilisé df entre crochets size j'aurais pu écraser cette colonne pour mettre des nouvelles valeurs on peut aussi rajouter une ligne de la même manière en fait cette fois c'est encore la même histoire donc on utilise un loc on n'utilise pas un loc pour les lignes on utilise un loc et donc si on fait df.loc human je vais aller chercher les données qui correspondent à la ligne human mais qui n'existe pas c'est pas grave ces données je vais leur attribuer des valeurs donc là je vais lui attribuer une valeur qui correspond à chacune de mes colonnes et donc ça va se rajouter et j'ai maintenant mon nouveau data frame avec ma nouvelle colonne et ma nouvelle ligne comme ça on peut rajouter des données on peut rajouter on peut rajouter ce qu'on veut à notre data frame et de la même manière on peut aussi mettre à jour les valeurs d'une certaine ligne comme ceci donc oui juste quand tu dis on peut mettre à jour ça veut dire que par défaut on tout est écrivable c'est pas c'est pas comme un net cdf où on ouvre en lecture seul en a peu moins right en fait les objets ils sont en mémoire donc ça en mémoire ils sont en mémoire vive donc en fait tu quand tu vas ouvrir un fichier tu vas pas modifier le fichier quand tu vas mettre à jour le data frame tu vas juste avoir toutes les données en mémoire vive tu vas modifier ton objet en mémoire vive donc tu peux l'écraser tu peux changer les variables mais ça va pas modifier le fichier initial c'est après il va falloir sauvegarder ton fichier pour pouvoir remettre sur le fichier initial et en général il va pas vouloir que tu écrasse le fichier initial parce qu'il est ouvert mais en fait je peux pas passer c'est pas évident de mettre à jour ton fichier initial mais en tout cas il n'y a pas de risque d'aller modifier le fichier que tu es en train de manipuler en tout cas avec pandas avec xarray c'est aussi à peu près sécurisé mais il ya des modes où tu peux écraser mais mais en général c'est vu qu'il charge tout en mémoire il va pas manipuler le fichier en soit donc pandas comme je l'expliquais tout à l'heure il va surtout nous permettre d'ouvrir des fichiers en fait ça va être très rare les moments où vous allez créer un data frame à partir de rien la majorité du temps vous avez un fichier de données qui existe qui vient de mesure ou qui vient de de je sais pas quoi et du coup vous allez essayer d'ouvrir en fait panda va supporter un grand nombre de données et donc les csv qui sont très utilisés mais aussi tout ce qui est fichiers excel pour les fichiers excel on a besoin de librairie annexe parce que pandas ripa les fichiers excel directement mais il ya une librairie s'appelle open pay excel qui permet d'ouvrir excel on peut ouvrir chez texte chez json et en fait on peut ouvrir plein de choses globalement tout ce qui ressemble à un tableau vous pouvez vous dire que vous pouvez ouvrir avec pandas il ya plein d'options qui existent dans les dans les routines de lecture qui vont permettre de voir ça et ce qui est aussi sympa c'est qu'on peut ouvrir directement à partir d'un url donc si par exemple vous avez un fichier qui est quelque part sur internet vous n'avez pas besoin de le télécharger en amont en fait vous pouvez l'ouvrir à partir de l'url avec pandas ça va récupérer les données en mémoire en mémoire vive bon ce qui n'est pas très c'est peut-être pas recommandé si c'est des grosses données parce que du coup va falloir refaire à chaque fois que vous faites des calculs mais ça veut dire que c'est possible de le faire et si je peux me permettre des formations professionnelles tu n'as mis que des fichiers textes en exemple textuel et là aussi si vous avez des grosses données il ya des formats binaires beaucoup plus performant qu'on peut utiliser avec pendant je pense à parquet notamment parquet ouais c'est ça moi j'ai jamais trop des grosses données mais oui c'est vrai en fait pandas moi je vous présente la version soft accès géosciences un peu mais en fait il ya des versions pendant ça c'est utilisé par toute la communauté data science qui du coup gère des formats des données très grosses et du coup c'est quand même assez adapté à tout ce genre de tout ce genre d'outils mais c'est vrai que parquet j'ai jamais utilisé moi c'est trop gros pour moi je pense donc pour ouvrir un fichier en fait on a des routines de lecture qui sont assez simples qu'on peut voir que je peux vous montrer ici et en fait on va utiliser la commande pd pour un read underscore le nom du format donc par exemple pour lire un fichier json on va faire un read json pour un fichier excel read excel hcsv read csv et pareil pour parquet c'est la même chose il ya un read parquet qui existe et en fait souvent ça c'est des choses qui sont mises à jour par la communauté donc quand il ya un nouveau format de données qui va sortir et qui est utilisé assez fréquemment des gens vont écrire des nouvelles routines de lecture qui va permettre d'ouvrir ces nouveaux types de fichiers et donc là j'ai mis un exemple aussi d'un csv qui en ligne directement donc ça vous pouvez vous pouvez le taper pendant le tp si vous voulez essayer alors il ya quelques arguments qui sont importants dans l'ouverture j'en ai mis quelques uns qui moi me paraissent importants parce que je les ai déjà utilisés mais il ya plein d'autres arguments qui existent donc j'invite à les regarder sur la doc c'est pour ça que j'ai mis le lien de la doc aussi tout à l'heure donc par exemple on va pouvoir lui préciser quel est l'indice de la colonne par défaut quand pandas va ouvrir un fichier il va considérer ok c'est un tableau de données je vois je le mets dans un data frame et je vois que chacune des colonnes elle correspond à une série par contre il va pas savoir a priori s'il ya une des colonnes qui correspond aux indices par exemple vous avez une des colonnes qui correspond à du temps vous pouvez lui préciser index col égale et là vous lui dites je sais qu'en fait c'est ma troisième colonne parce que le fichier formaté de manière assez bizarre c'est ma troisième colonne qui correspond à mon indice de temps vous pouvez lui préciser index col égale 3 on peut aussi utiliser ski prose qui va permettre de sauter des lignes si par exemple vous savez que vous ne voulez pas utiliser dix premières lignes du fichier et on peut aussi préciser en rose par exemple dans le cas où on a un fichier qui est assez volumineux on peut juste lui dire ben en fait charge que les 50 premières lignes parce que je veux juste regarder à quoi ressemble le fichier j'ai pas envie de loader si c'est un fichier qui fait plusieurs giga on n'a pas besoin d'avoir l'ensemble du fichier par exemple oui j'ouvre un csv je lui précise que mon indice de colonnes c'est la deuxième donc c'était mon indice de temps je sauté cinq premières lignes et puis je récupère que les dix lignes à la suite parce que c'est ça qui m'intéresse pour commencer à regarder à quoi ressemble donc là j'ai montré comment on fait pour lire un fichier mais du coup comme je l'ai dit tout à l'heure vous allez lire un fichier vous allez faire des analyses vous allez rajouter des lignes rajouter des colonnes et ensuite vous allez sauvegarder vos résultats pour sauvegarder les résultats on va utiliser une syntaxe qui est similaire mais cette fois on va utiliser le tout format donc on peut avoir un tout csv par exemple pour sauvegarder notre super data frame qu'on a fait au début tout json pour faire un json tout excel et ainsi de suite donc là j'en arrive à la fin de la première partie j'espère que tout le monde est encore là et un petit sommaire de ce que je vous ai présenté je vais présenter d'abord les séries donc les objets séries de pandas qui permettent de gérer une seule variable à laquelle on associe des indices et ensuite les pandas data frame qui correspondent à plusieurs séries qui sont alignés sur les mêmes indices je vais présenter qu'on a un accès qui est facile aux données grâce aux indices de valeur qui est le but de pandas et xr et enfin qui est pas le but mais qui est une des fonctionnalités principales et que c'est des objets qui sont flexibles et qui peuvent donc être modifiés on peut rajouter des lignes on peut rajouter des colonnes on peut rajouter des valeurs donc à la fin de la première partie et maintenant on va passer au tp donc on va faire un tp sur jupiter notebook je vous invite à ouvrir les notebooks pour ceux qui sont pas très familiers avec ça est ce que est ce que est ce que tout le monde arrive à ouvrir un jupiter notebook avec dtp moyen est ce que tu as téléchargé anaconda ok tu peux couper